Musique Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Swapculo Mike Et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale Donc ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo là dessus Donc là je vais faire un récapitulatif de toutes les mises à jour qui se sont passées sur tout le mois de février Pourquoi je n'étais pas actif dessus ? Tout simplement parce qu'il y avait la sortie de DLC sur Call of Duty World War 2 Donc je me suis mis activement dessus parce que je suis un joueur de zombies de base Et j'adore Fortnite aussi Donc voilà je vous fais quand même un petit récap de toutes les mises à jour qui se sont passées sur tout le mois de février Que je ne vous ai pas tenu au courant Donc voilà peut-être que beaucoup d'entre vous seront au courant Mais pour ceux qui ne le sont pas j'espère que cette vidéo vous sera utile Alors première chose je vais vous parler des nouvelles armes Donc en fait il y a plusieurs nouvelles armes qui sont arrivées dans le mois de février Dont le minigun, l'arbalète qui a des munitions illimitées A l'arbalète je tiens à préciser Des grenades répulsives qui ne se trouvent que dans des coffres ou dans des ravitaillements Donc des caisses de ravitaillement qui tombent du ciel Alors ils ont supprimé aussi le pistolet mitrailleur Le petit pistolet mitrailleur Moi personnellement je ne m'en servais jamais Donc ça ne me dérange pas du tout qu'ils l'aillent enlevé Tant mieux pour moi ça ne me dérange pas Après je sais qu'il y en a qui l'aimait bien Parce qu'apparemment à courte distance elles étaient pas mal Mais bon voilà à courte distance il y a des pompes Il y a d'autres aussi, il y a une autre petite mitraillette aussi Donc voilà je crois qu'il y a d'autres choses à faire qu'avec cette mitraillette Moi personnellement je ne les mets pas Alors il y a des nouveaux pistolets brulingueur Donc c'est des gros guns Franchement on dirait des gros magnums Et en fait cette arme elle est vraiment bien De loin elle n'est pas très précise je trouve Après Tragedade il m'a dit qu'il fallait insister Et puis après il y avait moyen de faire des sales kills avec Donc je n'ai pas encore trop joué avec Mais en tous les cas ce que je peux vous dire C'est qu'elle utilise des munitions de sniper Et qu'elle fait vraiment mal Franchement elle fait vraiment mal Je pense que si tu fais un netshot avec ça Il y a moins que le one shot Mais je pense que selon la distance Les dégâts varient Ça j'en suis même sûr Donc voilà Alors ils ont aussi patché les doubles guns Les doubles pompes excusez moi Donc les doubles pompes chasseurs Donc avant c'était un peu trop cheaté Bon moi je n'arrivais pas trop à l'utiliser Parce qu'il fallait bien switcher entre les deux pompes Ou les trois si vous en avez trois Et après c'était assez cheat Vous pouvez tuer complètement toute une team A vous tout seul Facilement et très rapidement Donc voilà Moi je trouve que c'est pas plus mal qu'ils l'ont patché Bon je suis pas contraire Donc voilà Pour le fusil mitrailleur A lunettes Maintenant il y aura une précision de 100% Donc dès qu'il est dans votre viseur Vous tirez Bah vous êtes sûr de l'avoir Après il n'y aura pas de diminution Des dégâts Par rapport à la distance Pas comme justement le pistolet burlingueur Que je vous disais Qui avait des Plus vous allez tirer loin Moins ça va faire de dégâts Et bien avec le fusil à lunettes Il n'y aura pas ça Alors le pompe chasseur Avant il faisait du 250% Le dégâts Quand tu tirais dans la tête Après ils l'ont patché Ils l'ont mis à 150% Après les gens sont plaints Parce que 150% c'était pas assez Et apparemment Bah maintenant il est à 200% Donc quand vous tirez dans la tête Bah vous avez des chances Bien sûr En fonction de la distance Là les dégâts varient Donc vous avez une chance De l'uniquer Ça dépend aussi La distance que vous avez Alors dans la map Ils ont rajouté aussi 7 sanctuaires Japonais comme ça Et en fait dans ces sanctuaires Vous pouvez trouver 1, 2 ou 3 coffres Donc si vous passez à côté Et que vous voyez Que ça a pas été l'autre Bah je vous conseille quand même De faire un petit détour Vite fait Parce que vous pouvez vraiment Trouver du sale loot Dans ces petits sanctuaires là Alors dans le jeu aussi Ils ont rajouté Le mode Pour les personnes Qui sont daltoniens Ils ont poussé le mode daltonien Donc vous avez vraiment Plusieurs Bah mode daltonien Donc genre il y a le mode A, B, C Ça dépend Votre daltonien Je sais pas comment on dit Enfin le stat de votre Handicap quoi tout simplement Alors après ils ont aussi Alors après ils ont aussi amélioré Le mode spectateur Quand vous êtes spectateur Bah vous voyez les kills De votre allié Donc si vous êtes sur lui Et même si vous êtes sur Par exemple la caméra D'un autre ennemi Et bah vous voyez Le nombre de kills Qu'il a fait Donc ça c'est vraiment Par mal aussi Après aussi Quand vous faites un top 1 Bah vous pouvez jouer Pendant 10 secondes Dès que vous avez fait top 1 Donc genre pour faire une danse Pour tirer un peu n'importe où Pour tourner en rond Donc voilà Vous pouvez jouer Après que vous ayez fait un top 1 Je trouve ça C'est vraiment pas mal du tout Après vous pouvez Avec un petit glitch Vous pouvez encore Continuer à jouer Même après les 10 secondes Donc pour ce faire Il va falloir signaler le joueur Par exemple Et quand vous avez fini De le signaler Bah vous êtes Enfin quand vous le signalez Vous êtes sur Il y a des petites écritures A gauche qui se mettent Et là bah vous pouvez Continuer à bouger Bon vous êtes caché Par le truc de signalement Mais vous pouvez encore jouer Et bouger Tirer Changer d'arme Etc Donc ça c'est Trash Dead Qui m'a montré ça Je trouvais ça assez fun Donc voilà Je me suis dit que j'allais vous le dire Donc dédicace au poteau Trash Dead Alors aussi dans le jeu Ils ont amélioré La construction Maintenant vous pouvez Quasi construire partout Ouais je pense que vous pouvez Construire partout Tant que ça touche le sol Tant que ça touche Une surface Et que votre construction Peu être construite Bah normalement Vous pouvez construire partout Donc à travers un arbre À travers une voiture Franchement ça c'est de la tuerie Ça faisait longtemps Que j'attendais ça Parce que franchement On te tire dessus T'es au milieu de la forêt Tu sais pas construire Tu peux pas te protéger Parce que Bah les bois T'empêchent de construire Maintenant c'est vraiment cheaté Vous allez vraiment pouvoir Construire n'importe où Et pouvoir vous défendre Plus facilement Il y a aussi un autre truc Par rapport aux constructions Par exemple Si vous avez 7 de bois Et que vous voulez construire Une rampe Mais que vous n'avez que 7 de bois Mais vous avez 30 de métal Et 30 de pierre Et bien là Il n'y aura plus besoin De faire L1 et R1 Pour changer les matériaux Si vous n'avez plus De matériaux disponibles Il prendra directement Ça switchera directement Sur les matériaux Que vous avez de disponibles Donc ça C'est vraiment encore plus ouf Ils ont vraiment amélioré Leur construction À 300% Et franchement Je valide totalement Je suis super content pour ça Avec la construction aussi Maintenant Vous n'êtes plus obligé D'appuyer plusieurs fois Sur votre touche Pour construire Si maintenant Vous sortez votre construction Vous laissez votre doigt Appuyer Pour construire Vous tournez en rond Ça va construire en continu Ou alors vous courez Et ça construira en continu Donc il y avait On m'a parlé d'un youtubeur Qui s'est sauté Je crois que c'est Johnny Qui m'en a parlé Donc il a sauté Sur une roquette Il a sorti son truc de construction Il a mis un sol Et dès qu'il était sur la roquette En fait Et bien il a laissé son doigt à pied Et ça a créé un sol Sur toute l'eau par exemple Ou sur d'une montagne à une autre Il a créé tout un sol Comme ça En laissant son doigt à pied Sur R2 Bah moi c'est R2 dans l'occurrence Et il a construit tout un sol Grâce aux roquettes Et franchement C'est épique Si vous voyez ça dans un live Ou dans une vidéo Moi je trouve ça vraiment épique Je ne l'ai pas vu de mes yeux Mais je l'imagine Et ça doit vraiment être parfait Donc c'est un peu comme S'il y avait un rapid fire Sauf que Bah là C'est prévu et tout Donc c'est vraiment génial Qu'ils ont fait ça Alors ils ont aussi amélioré Le son du jeu Donc quand j'entends son Bah j'entends vraiment Les bruits des pas C'est vraiment une amélioration Donc apparemment Bah c'est pas apparemment C'est même sûr Mais moi j'arrive pas encore Trop bien à le détecter C'est quand il y a un type Qui marche sur Sur en bas Et bien ça fait pas Le même bruit Que s'il serait en haut Donc après il va falloir Essayer de distinguer Je pense qu'aussi Il y a la même matière S'il marche sur du bois Sur de la pierre Sur du métal Et bien ça fait des bruits différents Après quand on arrivera A tout détecter Enfin Tout détecter les sons Et bien après On pourra vraiment dire De où il vient Le bruit de pas Et à savoir vraiment Bah faire encore mieux Plus de dégâts Donc ça c'est vraiment pas mal Donc ils ont aussi rajouté Le mode 60 fps Parce que sur console On était à 30 fps C'était pas vraiment joli Maintenant on est à 60 fps Franchement c'est beaucoup plus fluide Et beaucoup plus beau Ils ont amélioré Je crois la couleur Ou alors c'est peut-être Le 60 fps Qui ont amélioré Toutes les couleurs Mais je trouve que vraiment Le jeu rend vraiment Vraiment beau Comparé à avant C'est vraiment chouette Alors ils ont rajouté aussi Un truc dans le salon Quand on est avec eux Dans le salon Qu'on attend avec nos potes Et bien maintenant On va pouvoir sélectionner Un emote Donc ce sera Le premier emote Que vous équipez Et bien vous allez pouvoir Le sélectionner Et faire la danse Dans le salon Donc danser avec vos potes C'est vraiment pas mal C'est vraiment chouette Et aussi vous allez pouvoir Quand vous allez sur le prof Sur le joueur Sur un de vos potes Vous cliquez sur X Vous allez voir Vous cliquez tout simplement Sur X Sur votre joueur Et là vous voyez Le nombre de paliers Qu'il a atteint Etc Donc c'est vraiment pas mal aussi Ça vous êtes pas obligé De demander à chaque fois Donc là je vais parler Un peu des modes Qu'ils ont changé Parce qu'en fait Il y a beaucoup de personnes Qui se sont plaint Parce que dans les modes Temporaires On ne pouvait jouer Que en squad Et bien maintenant Ils vont faire en sorte Qu'on puisse jouer En solo Duo Ou en squad Donc vous allez pouvoir Faire le choix Dans les modes Temporaires Donc ça c'est vraiment Pas mal aussi Et ils ont aussi Ajouté Non ils ont pas ajouté Mais ils ont confirmé Qu'il y aurait Des nouveaux modes de jeu Déjà le mode de jeu Qu'ils ont confirmé C'est genre On ne pourra pas toucher Le sol Donc comme s'il y aurait De la lave Ou de l'eau Ou je sais pas Enfin quelque chose Ou bah tout simplement La zone qui monte Au lieu de se resserrer Elle montera Donc ça c'est un nouveau mode Qu'ils ont confirmé Après ils ont confirmé Qu'il y aura un mode Qui s'appellera le blitz Enfin le mode blitz Qui est un mode De jeu Partie rapide quoi En fait ça sera sûrement Genre 10-15 minutes Ça durera sûrement 10-15 minutes La partie Et en réalité Bah vous allez Vous allez tomber Dans une zone Obligatoirement Plus petite Et la zone se refermera Sûrement plus rapidement Aussi Alors moi ce que je pense C'est que Bah ils vont mettre Ce mode là Mais pas à 100 joueurs Ou alors ils vont peut-être Le mettre à 100 joueurs Mais ils vont sûrement Le mettre aussi à 50 Donc 25 contre 25 Ou peut-être Ce sera un death match Voilà 12 contre 12 Enfin je sais pas Franchement Mais ça va être un mode De jeu plus rapide Et plus petit Donc voilà Alors ils ont aussi Attendez Ils ont aussi Voilà Fait une amélioration Du 50 vs 50 Donc quand il sera De nouveau disponible Et bien Il y aura plus d'armes Déjà dans la map Qu'il y a des joueurs Bah moins désavantagés Il y aura Deux bus aussi Donc pour lesquels Et pour l'équipe A Et pour l'équipe B Il y aura un bus Chacun Etc etc Donc il y aura Plusieurs petites améliorations Donc aussi Les membres de la carte Sont plus visibles Ou je sais pas quoi En haut à droite Enfin bref Je l'ai pas encore vu ce mode Mais de toute façon Quand il fera son apparition On verra bien Les nouveautés Qu'ils y ont apporté Parce que c'est vrai Que le mode 50 vs 50 J'ai joué quoi 2-3 fois Ce n'est pas ouf Ça ne m'intéressait pas tellement S'il améliore Peut-être que ça pourrait m'intéresser plus Je ne sais pas du tout On verra bien Donc voilà Je pense que j'ai tout dit Pour toutes les mises à jour C'est possible que j'ai oublié des choses Parce que voilà J'ai suivi les vidéos J'ai essayé de noter tout Au fur et à mesure Que je voyais les vidéos Donc je ne sais pas Si j'ai tout dit Mais si j'ai oublié quelque chose N'hésitez pas à le dire en commentaire Pour les autres Et j'essayerai de plinguer Votre commentaire S'il est pertinent Et voilà Donc j'espère que cette petite vidéo De récapitulatif De toutes les mises à jour Qu'il y a eu Le mois de février Vous aura fait plaisir Si c'est le cas N'hésitez pas à liker A partager Et à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Moi je vous dis à très bientôt Sur du Fortnite Parce que là Je vais commencer Un peu plus geeker Fortnite Parce que de toute façon Call of Duty C'est un peu mort Et puis de toute façon J'ai fait deux semaines J'étais un peu absent Pendant ces deux dernières semaines Parce qu'il y avait Là Saint Valentin Et j'ai passé toute une semaine Avec ma femme Voilà Pour lui faire plaisir Et après J'en suis tombé malade J'ai tellement fait la fête Avec ma femme Que j'en suis tombé malade Donc voilà J'ai dû louper Deux petites semaines Donc les deux dernières semaines J'ai pas vraiment Très bien bossé sur Youtube Parce que J'avais pas la forme Ni la motivation De le faire Donc voilà J'espère qu'on se retrouvera Assez vite Sur du Fortnite Et sur du Call of Duty De toute façon De toute façon Dommage Je fais spécial abo Spécial modo Donc voilà Moi je vous dis A très bientôt Pour plus de vidéos Allez ciao Peace Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501